Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Les représentants des partis politiques et les acteurs impliqués dans le processus électoral au Mali sont en conclave. La rencontre initiée par l'Institut national démocratique indien, l'USAID, passe au peine fin les thématiques telles que le contentieux des opérations électorales, le déroulement du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats. Il s'agit surtout d'édifier les participants sur les mécanismes de gestion des litiges électoraux. Ramata Konati. Certains rendez-vous électoraux se déroulent dans des conditions peu crédibles. Ils aboutissent parfois à des situations de tension et de violence préjudiciables à la démocratie, la paix et la stabilité dans le pays. Pour apporter une réponse aux éventuelles tensions au Mali, l'heure est à la préparation des représentants des partis politiques, au règlement pacifique du contentieux. Cette session vise à renforcer les capacités des partis politiques dans la maîtrise du contentieux électoral à travers ces différentes phases, dont le contentieux relatif aux candidatures, la distribution des cartes d'électeurs, la campagne électorale, enfin le contentieux postélectoral qui recouvre quant à lui les principales irrégularités constitutives de causes d'annulation des suffrages exprimés dans un bureau de vote, les recours en contentieux postélectoral. Il est donc important de connaître les différents mécanismes de résolution. La maîtrise de ces mécanismes par les partis politiques leur permettra de s'y préparer en s'organisant à mieux documenter les plaintes dans les règles et dans le temps. Cette rencontre sur le contentieux avant, pendant et après les élections participe à l'atteinte d'un processus électoral irrégulier et apaisé. L'utilisation du contentieux électoral par les acteurs politiques et l'adhésion de ceux-ci à l'idée même de ce mécanisme démontre leur maturité ainsi que celle de la population en général et révèle le niveau de développement politique de la société. Il vaut mieux organiser le contentieux que d'avoir recours aux violences postélectorales. C'est donc là un après nécessaire à l'apaisement du climat des élections au Mali prévu en juillet prochain. L'UNICEF a lancé hier son rapport annuel 2013 sur la situation des enfants dans le monde. Un rapport qui a pour thème cette année les enfants handicapés. Et justement le document montre que la situation des enfants handicapés et de leur famille a été améliorée grâce à l'engagement international par la mise en place des sociétés plus inclusives. Mais beaucoup restent encore à faire. Un reportage de Mamariconi. Le rapport 2013 sur la situation des enfants dans le monde est un document de 154 pages. Dans le monde, environ 93 millions d'enfants de moins de 14 ans vivent avec un handicap modéré ou grave, soit un enfant sur 20. Au Mali, les personnes handicapées sont estimées à près de 15,5% de la population, soit plus de 2 millions de personnes selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Le rapport de l'UNICEF que vous allez bientôt recevoir indique que les enfants handicapés sont ceux qui risquent le plus d'être privés de soins de santé ou de ne pas aller à l'école. Ils figurent parmi les plus vulnérables face à la violence, face à la maltraitance, à l'exploitation et au manque de soins. Au Mali, toujours selon l'OMS, 5,3% des enfants de 0 à 12 ans vivent avec une déficience, soit 690 000 enfants au Mali. Et seulement 6 500 d'entre eux sont scolarisés. Selon la représentante de l'UNICEF au Mali, notre pays a déjà fait un grand pas avec la création de 28 centres d'éducation spéciales qui engadrent 2 223 enfants en situation de handicap. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'engage d'ailleurs à soutenir le gouvernement pour rouvrir les cinq écoles spéciales dans les régions du Nord. L'objectif du gouvernement, dira le ministre de l'Éducation, de l'alphabilisation et de la promotion des langues nationales est de permettre à tous les enfants de vivre longtemps et en bonne santé, d'acquérir un savoir et d'avoir accès aux ressources nécessaires pour le jour d'une vie décente. Mesdames et messieurs, des actes de haute portée ont été pris, comme entre autres la création de la Direction nationale de l'éducation pré-scolaire spéciale et l'adoption par le gouvernement du document de politique nationale en matière d'éducation spéciale. Par la prise de ces actes, le gouvernement s'est résolument engagé à promouvoir l'éducation inclusive. Des stratégies de développement du sous-secteur sont mises en œuvre avec un focus sur la réadaptation à base communautaire. En marge de la cérémonie du lancement du rapport, l'UNICEF et le Fonds de solidarité nationale ont remis des kits scolaires à la Direction nationale de l'éducation pré-scolaire spéciale. Les membres du gouvernement ont également procédé au lancement simultané des ateliers thématiques de dessin et de photographie. Auparavant, les invités avaient assisté à la montée des couleurs par les enfants handicapés et l'exhibition des matchs de basketball entre les élèves de l'école Jigia Kalansou. Restons toujours avec les enfants et en effet des enfants sains et joyeux. C'est l'objectif de SOS Village Enfants du Mali en partenariat avec SOS Village de Luxembourg et le ministère de la coopération luxembourgeoise. Le cinquième programme de renforcement de la famille de Sébéninkoro vient d'être lancé à cet effet pour un coût de 316 millions de francs CFA. Il va concerner 600 enfants. Ce sont 600 enfants qui vont bénéficier de ce cinquième programme de renforcement des familles initié par SOS Village d'Enfants du Mali en partenariat avec SOS Village d'Enfants du Luxembourg et du ministère de la coopération luxembourgeoise. L'objectif est de permettre aux enfants qui risquent de perdre la prise en charge de leur famille de grandir au sein d'un environnement familier chaleureux. Coût de l'opération 316 millions de francs CFA. Nous fournissons aux enfants les services sociaux essentiels tels que la scolarisation, les soins de santé, le divertissement, maintenant que les activités de formation, sensibilisation, éducation pour le changement de comportement sont réalisées avec les parents. Nous développons également des activités génératives de revenus pour les parents parce que le but est ici de créer toutes les conditions pour que les familles où vivent ces enfants deviennent autonomes dans un délai de 3 voire 4 ans. Ce projet a vu le jour grâce aussi au concours précieux des autorités communales de la commune 4, territoire du programme, qui ont bien voulu mettre à disposition de SOS Mali un espace à Sébéninkoro pour la construction des bureaux du programme. La responsabilité première d'une autorité publique, c'est de faire en sorte que les plus démunis ne désespèrent pas de la vie. Donc nous, vous venez nous aider à faire ce que nous devons faire. La sélection des enfants n'a pas été facile. On est arrivé, c'est la preuve que si on se donne la main, il n'y a pas d'obstacle qu'on ne peut pas franchir. La représentante des bénéficiaires, Béreté Traoré, dira qu'au-delà de ce lancement officiel du programme et de ses largesse, c'est l'équilibre familial qui est désormais sauvegardé. Il faut noter que les programmes déjà initiés à Sokoura Mopti, Sanankoroba et Kita ont permis à plus de 90 familles d'être autonomes aujourd'hui. Lancement au CICB des travaux des activités préparatoires du collègue sur la justice transitionnelle au Mali. Ce colloque qui s'étendra jusqu'au 11 juin prochain a pour objectif de mettre des mécanismes pour garantir la paix au Mali. Garibou Pérou. La voie vers la réconciliation et la construction d'une paix durable s'ouvre à tous les fils du Mali. Pour une réconciliation de telle nature, il faut l'appropriation des concepts de justice transitionnelle, d'où la tenue de ces colloques préparatoires. Cette justice est un outil, un instrument, un mécanisme contre l'impunité. Quand bien même que les experts disent qu'il n'y a pas une équation, un modèle unique et universel à appliquer au système de réconciliation nationale. Pour accomplir la mission, la commission a besoin de tous les Maliens, de toutes les Maliens sans distinction de race, de sexe ou d'appartenance religieuse. La justice transitionnelle ne peut produire des résultats durables que lorsqu'on met les balises essentielles qui évitent la répétition, la répétition de tout ce qui a conduit au chaos. Et la balise fondamentale, c'est l'ancrage fondamental, c'est l'ancrage dans les droits de l'homme. La justice a pour finalité d'assurer la paix partout et en toutes circonstances. Elle contribue à instaurer la confiance entre les victimes, la société et l'État. La justice transitionnelle à laquelle nous aspirons doit venir du peuple. Celle-ci doit se concevoir sur la base des piliers fondamentaux de justice et de vérité afin de rendre aux victimes des violations des droits de l'homme leur dignité. L'avènement de cette justice transitionnelle dans le programme du nouveau pacte social s'avère un chemin de complémentarité à la justice institutionnelle. Il s'agit en somme pour les Maliens, longtemps victimes de multiples exactions, de faire preuve de patience, de les surmonter afin d'atteigner les tensions et le climat d'insécurité. Ce qui permettra de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale dans le respect des droits de l'homme. L'autoroute Bamako-Ségou se réalise à grande vitesse. C'est le constat fait par une délégation de la commission chargée des travaux publics à l'Assemblée nationale. Les travaux qui ont redémarré quelques mois seulement connaissent un taux d'exécution de 35%. Les parlementaires de la commission des travaux publics de l'habitat et des transports ont visité les centrales de production des matériaux de construction et de revêtement de la route en sentier. Ils ont ensuite parcouru les 90 km de routes déjà réalisées. Sur ce tronçon Baginda-Zantigila, environ 25 km sont déjà bitumés. Actuellement, on est à peu près à 35% d'avancement de travaux pour à peu près à 45-60% de consommation de délai. On a un petit état sur le chantier que nous comptons réserver rapidement. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à Zantigila. Les visiteurs du jour étaient émerveillés par la qualité du travail, même si les usagers doivent encore attendre environ plus d'une année. Globalement, le travail se passe bien. On a été à la centrale, on a vu comment ils mélangent la couche de base, ils stabilisent la couche de base. Nous avons vu la pose des enrobés. Nous voyons ici, c'est la mise en œuvre de la couche de base. C'est un travail très bien organisé et la qualité des travaux est vraiment très appréciable. C'est un travail de 35 mois et demi plus 3 mois supplémentaires, 38 mois et demi. Et nous sommes seulement au niveau de 14 mois, 15 mois. Donc il faut vous dire que même l'hivernage prochain, on est là-dedans. C'est d'ici Ségou, on n'est pas arrivé à Fana encore. Les députés ont souhaité la réalisation des aires de repos et des ouvrages d'assainissement dans les villes traversées par la route pour améliorer les conditions de travail des usagers et les cadres de vie des populations. Rappelons que le sentier de la construction de cette autoroute, qui s'étend sur plus de 200 km, compte deux phases, à savoir la réhabilitation du tronçon en deux voies et la construction d'une nouvelle route de deux voies à côté de la pré-économie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous d'info, 18h et 20h.